Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifad. Alors aujourd'hui on va parler des fonds mutuels. C'est un peu la suite du fonds des ETF que j'ai parlé auparavant. C'est vraiment le même concept que l'ETF, le fonds mutuel, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont vraiment une action A, B, C, puis D. C'est vraiment quand on va dire que vous achetez ça, ça vient à ça. C'est quasiment comme, ok, on va dire, vous achetez ce fonds mutuel 1, ça contient ces actions-là, dans ce fonds-là. C'est comme automatiquement, c'est ça, c'est comment le fonds englobe des actions spécifiques qui vont être indiquées dans les fichiers détaillés de le fonds d'actions que vous décidez d'acheter. Comment c'est ça? Puis la grosse différence de comparer avec l'ETF, c'est parce que vous avez vraiment du monde en arrière de ça, qu'ils ont qui choisissent les actions qu'ils veulent, qu'ils incluent dans ce fonds-là. Puis vous avez des directeurs, vous avez des managing directors, vous avez beaucoup de monde en arrière, puis ils font des changements. Ça fait que c'est ça la différence. Puis l'autre changement, à cause, comme je vous ai mentionné, il y a beaucoup de monde en arrière de ça. Là, ils embarquent les frais. Les frais sont très différents qu'un fonds ETF. Puis une autre affaire qu'ils font aussi dans les fonds mutuels, c'est parce qu'ils font beaucoup d'échanges d'actions. Prenons l'exemple, on va dire, la compagnie A. Il commence la journée, il avait mis l'action de la compagnie A. Puis là, il finit, il dit, regarde, moi je veux réduire ma position sur la compagnie A. Ça fait qu'il coupe ça de 1000 à 900. Ça fait que ça vous donne une idée. Ça fait que comme ils font beaucoup de changements comme ça, ça fait que c'est pour ça que les frais sont un peu plus élevés comparé à ETF. Ça fait que les frais peuvent être assez élevés, comme ça peut être à partir de 1%, je veux dire, comme 5. Ça fait que c'est pour ça que ça équivaut. Ça fait que c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de gestion humaine en arrière de ça. Puis il y a beaucoup de personnel, je pourrais dire, il y a beaucoup de personnel en arrière de ça qui fait des échanges, puis des transactions, c'est ça qui augmente les frais, puis tout ça. Ça fait que c'est pas mal de ça, la grosse idée de c'est quoi les fonds mutuels. Si vous avez des questions ou des commentaires, lâchez-moi ça en bas. Si vous avez aimé mon vidéo, le petit thumbs up. S'abonner à mon vidéo, à mon vidéo, ça m'a un canot, excusez-moi, je suis perdu. Ça m'a un canot, si vous avez pas déjà fait ça, suivez-moi sur Twitter aussi. C'est là que je lâche un petit moment des petits commentaires ou genre des nouvelles affaires qui se passent. Ça fait que c'est pas mal de ça. Ça fait que je vous remercie d'avoir écouté mon vidéo, puis je souhaite une très belle journée. Sous-titrage ST' 501